Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs les membres du jury, merci au public d'être ici. Je vais donc vous présenter mes travaux que j'ai réalisés pendant ces trois grandes thèses qui ont porté sur les mouvements oculaires et le contrôle postural chez l'enfant stradique. Pourquoi je me suis intéressée à ces deux fonctions ? Parce que de l'enfance à l'âge adulte, notre corps étant perpétuellement, on va bouger les yeux pour explorer le monde, se situer, se déplacer dans l'espace, détecter le danger, communiquer, et on va bouger le corps pour se déplacer dans l'espace, se situer, attraper des objets. Donc ces deux fonctions sont en interaction permanente. Certaines structures cérébrales vont être communes à ces deux fonctions, tandis que d'autres vont être spécifiques. Malheureusement, il y a 2% des enfants de 27 ans qui vont avoir un strabisome. Il y a une multitude de strabisomes, selon leur déviation, convergent, divergent, selon leur caractère constant ou intermittent, selon leur date d'apparition. L'élément clé dans le diagnostic du strabisme, c'est y-a-t-il une vision binoculaire ? Une vision binoculaire normale ou un normal ? En tant qu'orthoptiste, les conséquences du strabisme sur l'oculumotricité m'intéressent particulièrement, ainsi que les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la posture. L'origine du strabisme reste à élucider. Le corps caleux est une des structures candidates, semblant jouer un rôle dans le contrôle de l'oculumotricité. Durant cette thèse, nous avons dans un premier temps étudié les mouvements oculaires pendant la lecture d'un texte et pendant la conçue d'une cible chez les enfants strabiques. Puis nous avons étudié les mouvements oculaires dans un groupe d'enfants avec une agynésie congénitale et complète du corps caleux. Et enfin, nous avons étudié le contrôle postural en condition de simple et de double tâche, ainsi que le rôle des informations pro-préceptives chez ces enfants strabiques. Toutes les études ont été comparées à des enfants non-straviques du même âge. Nous avons émis une première hypothèse selon laquelle le déficit visuel des enfants serait à l'origine un mauvais développement à la fois du système oculomoteur et du système postural. Puis nous avons émis une seconde hypothèse selon laquelle une agynésie du corps caleux peut induire un développement anormal des mouvements oculaires. Tout ceci va permettre d'apporter des éléments scientifiques pour améliorer le diagnostic et la prise en charge médicale et chirurgicale de ces enfants strabiques. Cette présentation se divise en deux parties. Une partie sur le système oculomoteur avec une description, la neurophysiologie, le cas du strabisme et les différentes études à ce sujet. Et une partie sur le système postural avec une description, la neurophysiologie, le cas du strabisme et les deux études de ces reportants. Donc première partie sur le système oculomoteur. Durant ces travaux, je me suis intéressée à d'autres types de mouvements oculaires particuliers, à savoir la saccade qui est un mouvement rapide qui va permettre d'amener la cible d'intérêt sur la fourvue A. La fourvue A c'est la zone centrale de la rétine où l'acuité visuelle est la boulette. Lorsqu'on enregistre un mouvement oculaire, on peut définir plusieurs paramètres. Principalement, il s'agit de la matance, qui est le temps de préparation de la saccade. Chez l'homme, elle est environ égale à 200 millisecondes. La vitesse de la saccade, qui est la vitesse du mouvement de l'œil, qui peut atteindre 500 degrés par seconde. Et le gain, qui est la précision du mouvement, qui est le rapport entre l'amplitude de l'œil et l'amplitude de l'acide, qui est environ égale à 1. Puis, je me suis intéressée au mouvement de poursuite, qui est un mouvement lent, qui va permettre de suivre une cible en mouvement, de garder cette cible sur la fourvue A. Et donc, pareil, lorsqu'on enregistre ce type de mouvement, on peut définir la matance, qui est le temps de préparation, qui est environ égale à 130 millisecondes chez l'adulte. Le gain, qui est le rapport entre l'amplitude de l'œil et l'amplitude de la cible, qui doit être proche de 1. Si les mouvements des yeux sont en retard par rapport à la cible, on va faire un petit mouvement rapide pour rattraper ce retard, un petit mouvement de saccade de rattrapage. Donc, lorsqu'on enregistre ce type de mouvement, on va pouvoir quantifier la fréquence et l'amplitude de ces saccades de rattrapage. Comment les yeux vont suivre une cible en mouvement ? Il y a l'information visuelle qui arrive sur leur détile, qui va traverser les voies visuelles jusqu'au cortex visuel primaire. Ici, il va y avoir un transfert hémisphérique via le corps caleux, qui va permettre d'unifier les deux émissions visuelles le long du méritage vertical. Puis, les informations vont remonter aux aires corticales supérieures, qui vont être plus ou moins impliquées selon le type de mouvement oculaire. Par exemple, pour la saccade, il y a le champ oculaire moteur frontal qui est très impliqué. Pour la poursuite, il y a notamment l'air métaux temporaire. Puis, les informations vont redescendre aux structures sous-corticales, colliculus, troncérébrale, le cervelet, le centre générateur, qui vont envoyer les informations au muscle oculomoteur et faire bouger les yeux. Que savons-nous des mouvements oculaires chez le sujet stravique ? Au niveau des saccades, en 2002, Boucher et collaborateurs ont retrouvé une mauvaise coordination entre les deux yeux pendant des mouvements de saccades vers des cibles. Ici, nous voyons le tracé de l'œil gauche en noir et le tracé de l'œil droit en pointillé durant des mouvements de saccades horizontales vers la droite et vers la gauche, d'environ 10 degrés d'amplitude, avant chirurgie et après chirurgie. Nous voyons déjà que l'œil droit est dévié par rapport à l'œil gauche, c'est dû à la présence du strabisme. Et ici, le schéma du bain nous montre la différence d'amplitude entre les deux yeux. Nous voyons qu'il y a une grande différence, surtout lors des mouvements de saccades. Chez le même sujet, deux mois après chirurgie du strabisme, nous voyons que les deux yeux sont droits, qu'il n'y a pas de strabisme, et que la différence entre les deux yeux est diminuée. Ces résultats mettent en évidence qu'il existe des mécanismes adaptatifs qui vont permettre une récupération de la coordination entre les deux yeux après chirurgie oculomotrice. Ces auteurs ont aussi retrouvé des latences augmentées et une vitesse et un gain réduit des mouvements de saccades chez ces enfants strabiques. Au niveau de la lecture chez le sujet strabique, il n'existe pas d'études qui se sont intéressées aux mouvements oculaires durant la lecture chez l'enfant. Toutes ont analysé l'adulte. En 2010-2014, il y a que le canonidu qui a retrouvé que les sujets strabiques faisaient beaucoup plus de saccades durant la lecture d'un texte que les sujets non strabiques. Ici, nous avons le nombre de saccades en fonction de la taille du caractère de texte à lire. Chez les sujets strabiques en noir et chez les sujets non strabiques en carré blanc. Nous voyons que les sujets strabiques font beaucoup plus de saccades quelle que soit la taille de caractère du texte que les sujets non strabiques du même âge. Ces auteurs ont aussi retrouvé que les sujets strabiques avaient une durée de fixation plus longue et une vitesse de lecture réduite en comparaison aux sujets non strabiques du même âge. Ces résultats confirment ceux de Stifter et Tone en 2005. Au niveau de la poursuite chez les sujets strabiques, de la même manière, il n'existe pas d'études qui se sont intéressées aux mouvements de poursuite chez l'enfant, tout en considéré l'adultant. Il s'agit essentiellement des travaux de Tichel en 1985 et 1986 qui ont retrouvé une asymétrie de direction. C'est-à-dire qu'il y avait une performance meilleure en direction nasale qu'en direction temporale chez les sujets strabiques sans vision binoculaire. Ici, nous avons l'angle du strabisme en fonction de la symétrie nasotemporale. Nous voyons que plus l'angle du strabisme est grand, plus la symétrie nasotemporale est grande. La première étude de ces travaux a porté sur la coordination binoculaire des saccades durant la lecture chez les enfants strabiques. Nous rappelons qu'il n'existe pas d'études qui se sont intéressées aux mouvements oculaires pendant la lecture chez l'enfant strabique non-oubliant. Nous avons donc voulu évaluer la coordination binoculaire des saccades et des périodes de fixation pendant la lecture d'un texte chez des enfants strabiques en comparaison à des enfants non-strabiques du même âge. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle l'altération des capacités sensoriales chez les enfants strabiques serait responsable d'une mauvaise coordination entre les deux yeux durant les saccades et d'un allongement des périodes de fixation menant à des performances de lecture diminuées. Nous avons enregistré les mouvements oculaires avec le mobile Aymeric Tracker qui est un système non-invasif qui capture les mouvements de chacun indépendamment. L'enfant est assis face à un écran stimulation où on va projeter un paradigme. Ici, nous avons projeté un texte de quatre lignes adapté à l'âge de lecture de l'enfant. L'enfant devait donc lire le texte à voix basse et on enregistrait ses mouvements oculaires. 18 enfants strabiques ont participé à cette étude, 10 avaient une vision binoculaire et 8 n'avaient pas de vision binoculaire. Et nous avons comparé à 18 enfants non-strabiques du même âge. Qu'est-ce que nous avons analysé pour cette étude ? Lorsqu'on lit un texte, on va faire des mouvements rapides pour passer de mot à mot et des périodes de fixation où on va lire et comprendre le mot. Ici, nous voyons un mouvement de grande amplitude qui correspond à une saccade, puis une période de stade qui correspond à la période de fixation. L'homme, l'enfant va lire et comprendre le mot. Puis l'enfant fait un petit mot de mot rapide pour changer de mot et on refait une période de fixation pour lire le mot. Pour cette étude, nous avons analysé la coordination entre les deux yeux durant ces mouvements de saccade et durant ces périodes de fixation. Ici, nous avons la lecture d'une ligne de texte chez un enfant non-strabique de 9 ans et demi. Nous voyons qu'il effectue une série de saccades suivies de périodes de fixation courtes pendant lesquelles les yeux vont lire le mot. Et ici, la même ligne de texte qui est lue par un enfant strabique du même âge. Nous voyons déjà qu'il y a une grande différence entre les deux yeux qui est due au strabisme et que les saccades sont beaucoup plus irrégulières et les périodes de fixation beaucoup plus instables. Voici nos résultats concernant la coordination binoculaire durant les saccades et durant les fixations chez les enfants strabiques avec vision binoculaire en rouge et chez les enfants strabiques sans vision binoculaire en guillet comparé aux enfants non-strabiques du même âge en vert. Nous avons donc retrouvé que la coordination binoculaire durant les saccades et durant les fixations est significativement plus élevée chez les enfants strabiques que chez les enfants non-strabiques du même âge. Et de plus, nous avons retrouvé que les enfants strabiques sans vision binoculaire ont une coordination binoculaire significativement plus élevée que les enfants strabiques avec vision binoculaire. Et nous avons aussi retrouvé une durée de fixation durant la lecture d'un texte qui est significativement plus longue chez les enfants strabiques qu'en comparaison aux enfants non-strabiques du même âge. Nous avons retrouvé que les enfants strabiques ont une mauvaise coordination binoculaire pendant les saccades et pendant les périodes de fixation comparé aux enfants non-strabiques du même âge. Ceci est en accord avec Bouchier et collaborateurs en 2002 qui avaient retrouvé une mauvaise coordination entre les deux yeux au cours de saccades vers les séries. Ceci met en évidence qu'il existe un déficit entre la commande motrice des saccades et le système des répergences qui va permettre l'apprentissage de la bonne coordination entre les deux yeux. Nous avons aussi mis en évidence que les enfants strabiques sans vision binoculaire ont une mauvaise coordination binoculaire pendant les saccades et pendant les périodes de fixation comparé aux enfants strabiques avec vision binoculaire. Donc ceci met en évidence le rôle important joué par la vision binoculaire dans la bonne coordination entre les deux yeux. Et enfin, nous avons retrouvé que les enfants strabiques ont une durée de fixation plus longue que les enfants non-strabiques du même âge. En 2010, Canonido et collaborateurs avaient trouvé des résultats semblables chez les adultes strabiques. Donc cette durée de fixation plus longue pourrait être la conséquence de la mauvaise coordination entre les deux yeux qu'ils retrouvaient pendant les saccades et pendant les périodes de fixation. La deuxième étude apportait sur les mouvements de poursuite chez l'enfant strabique et chez l'enfant avec un déficit d'émergence. Nous rappelons qu'il n'existe pas d'études qui se sont intéressées aux mouvements de poursuite chez l'enfant strabique et chez l'enfant avec un déficit d'émergence. Nous avons donc voulu évaluer les performances de mouvements de poursuite chez l'enfant strabique et chez l'enfant avec un déficit d'émergence et nous avons comparé à des enfants non-strabiques du même âge. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle une altération du système de vergence et des capacités binoculaires diminuées serait à l'origine un mauvais contrôle binoculaire des mouvements de poursuite. Nous avons aussi le même système d'enregistrement que dans l'étude précédente, où cette fois nous avons aussi un paradigme de poursuite linéaire. La cible se déplace à droite et à gauche de l'écran à une vitesse constante de 15 degrés par seconde, et l'enfant devait suivre les yeux. 10 enfants strabiques ont participé à cette étude, 4 avec une vision binoculaire et 6 sans vision binoculaire, ainsi que 7 enfants avec un déficit d'évergence. 3 avaient un déficit de la convergence, 2 un déficit de la divergence et 2 un déficit à la fois de la convergence et de la divergence. Puis nous avons comparé à 10 enfants strabiques du même âge. Voici nos résultats concernant l'amplitude des saccades de rattrapage. Chez l'enfant strabique en rouge, chez l'enfant avec un déficit d'évergence en gris, et chez l'enfant non strabique du même âge en vert. Les saccades de rattrapage vers la droite et vers la gauche. Nous avons retrouvé que les enfants strabiques font des saccades plus grandes vers la droite que vers la gauche, et que l'amplitude de ces saccades de rattrapage est significativement plus grande chez les enfants strabiques et les enfants avec un déficit d'évergence que chez les enfants non strabiques du même âge en vert. Nous avons aussi mis en évidence, nous avons aussi retrouvé une coordination binoculaire qui est significativement altérée chez les enfants avec un déficit d'évergence en gris, mais elle est encore plus altérée chez les enfants strabiques, en comparaison aux enfants non strabiques du même âge. Donc les enfants strabiques font des saccades significativement plus grandes que les enfants non strabiques du même âge. En 2002, deux pouvoirs et collaborateurs ont retrouvé que chez l'adulte strabique, que chez l'adulte strabique, l'amplitude des saccades était en rapport avec l'erreur de position et le glissement rétinien. De plus, nous avons mis en évidence qu'il y avait un grand nombre de saccades vers la droite. Ceci pour être mis en lien avec le sens de la lecture occidentale qui est de la gauche vers la droite. Et enfin, nous avons retrouvé que la coordination binoculaire est altérée chez les enfants avec un déficit d'évergence, mais qu'elle a encore plus intérêt chez les enfants strabiques. Donc ceci m'ouvre le rôle majeur de la vision binoculaire dans la bonne coordination entre les deux yeux et met en évidence qu'il existe une immaturité des mécanismes appliqués à la fois dans le contrôle des poursuites et dans le contrôle d'évergence. Nous ouvrons une perspective selon laquelle, en améliorant les capacités fusionnelles par une prééducation orthoptique, ceci pour améliorer la bonne coordination entre les deux yeux chez les enfants avec un déficit d'évergence. Enfin, la troisième étude apportée sur les performances des mouvements oculaires chez les enfants avec une agynésie congénitale et complète du corps caleux. Le corps caleux permet le transfert d'informations d'un hémisphère cérébral à l'autre. Il y a quelques données dans la littérature qui suggèrent son implication dans le contrôle de l'oculomotricité. Nous avons donc voulu examiner les mouvements oculaires pendant des saccades horizontales visuellement guidées et pendant la lecture d'un texte chez des enfants avec une agynésie congénitale et complète du corps caleux et nous avons comparé à des enfants sains du même âge. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle l'absence de corps caleux ne permet pas la mise en place de mouvements oculains corrects et que le corps caleux pourrait jouer un rôle dans l'organisation des mouvements oculaires. Nous avons utilisé le même système d'enregistrement que dans les études précédentes et nous avons utilisé un paradigme de saccade horizontale visuellement guidée. L'enfant fixe dans le premier temps une cible au centre de l'écran, puis elle se déplace horizontalement à droite ou à gauche et l'enfant doit suivre des yeux le déplacement de la cible. Puis nous avons de nouveau utilisé le paradigme de lecture avec un texte de quatre lignes adapté à l'âge de l'enfant. Donc dix enfants sans corps caleux ont participé à cette étude. Ici nous voyons un enfant avec une couple érame avec un corps caleux et ici un enfant où il n'y a plus de corps caleux. Donc voici nos résultats concernant les mouvements saccade horizontales. Chez six sujets sans corps caleux, ce sont les données individuelles de chaque enfant. Les verres rouges et les barres vertes correspondent aux valeurs retrouvées chez les enfants sains du même âge. Nous retrouvons donc concernant la latence que pour la moitié des enfants sans corps caleux, elle est augmentée en comparaison aux enfants sains du même âge. Et de plus nous retrouvons un gain et une vitesse de saccade qui sont réduits chez cinq enfants sur six en comparaison aux enfants sains du même âge. Concernant la lecture, donc ici nous avons les données individuelles chez huit enfants sans corps caleux, du plus petit au plus grand, et les barres vertes correspondent toujours aux valeurs retrouvées chez les enfants sains du même âge. Nous voyons que pour tous les enfants sans corps caleux, la durée de fixation pendant la lecture d'un texte est plus grande en comparaison aux enfants sains du même âge. Donc les performances des mouvements saccade sont diminuées chez les enfants sans corps caleux. Ceci pourrait être dû à un déficit aussi bien cortical que sous-cortical, et plus précisément au niveau du tronc cérébral et des structures impliquées dans la génération et le déclenchement des saccades. Et tous les enfants sans corps caleux ont une durée de fixation plus longue que les enfants sains du même âge. En 1990, Temple et Tom ont retrouvé que les enfants sans corps caleux avaient des performances phonologiques durant la lecture d'un texte similaires aux enfants dyslexiques. Donc ceci va dans le sens d'une théorie du déficit du corps caleux chez les enfants dyslexiques. Et de plus, en 2012, Boucher et collaborateur ont retrouvé un résultat similaire, une durée de fixation aussi plus longue chez les enfants dyslexiques. Donc tous ces résultats mettent en évidence qu'il existe une immaturité corticale. Actuellement, nous poursuivons cette étude en augmentant la taille de l'échantillon et en suivant ces enfants de manière logétudiale. Nous enlouvons la deuxième partie concernant le système postural. Donc chez l'homme, la posture de référence est la posture orthostatique. L'individu est debout, les pieds parallèles et il n'y a pas de perturbations des forces extérieures. Le maintien de cette posture est possible grâce à la projection du centre de gravité et au déplacement du centre de pression à l'intérieur du polygone de sustentation. En cas de perturbations intérieures ou extérieures, des mécanismes d'adaptation vont être mis en place, ajustements posturaux anticipés ou compensatoires. Lorsqu'on enregistre le déplacement du centre de pression avec une plateforme de force, on peut mettre en évidence plusieurs paramètres. à savoir principalement la surface en millimètres carrés, qui représente la performance globale de la tâche posturale. La longueur en millimètres, qui est la longueur totale du déplacement du centre de pression. Et la vitesse en millimètres par seconde, qui représente l'énergie musculaire qui est mise en œuvre pour maintenir la tâche posturale. La stabilité posturale est possible grâce à la convergence de multiples entrées sensorielles. Principalement, il s'agit des entrées sensorielles provenant du système vestibulaire, du système visuel et du système somesthésique. Ces informations vont subir une intégration par système nerveux central qui va ajuster les réponses musculaires et adapter les mouvements. Plusieurs structures sont impliquées dans le contrôle postural. Il y a notamment la moelle épinaire, qui est le lieu d'intégration des signaux périphériques, qui va permettre la contraction des muscles striés grâce au motoneur. Dans le prolongement de la moelle épinaire, il y a le tronc cérébral, qui est le lieu d'émergence de 10 des 12 mers crâniens, qui va permettre de coordonner la posture et d'exécuter le mouvement. En dérivation de ces structures, il y a le cervelet, qui va réduire les erreurs motrices, réguler les commandes, l'équilibre de le mouvement. Au niveau des aires corticales, on a essentiellement le cortex somato-sensoriel, qui va recevoir des affaires en somesthésique, le cortex moteur, qui va planifier, organiser, exécuter le mouvement, et le cortex pariétal postérieur, qui va transformer les informations visuelles en informations spatiales. De l'enfance à l'âge adulte, le nourrisson va développer un éventail d'habilités motrices pour passer de la position assise à l'acquisition de la marche. En 1995, assaillante et en garde ont défini le modèle ontogénétique, et ont défini quatre périodes de développement. La première période s'étend de la naissance à l'acquisition de la position de bon, où on retrouve une organisation descendante des réflexes posturaux, de la tête vers le tronc. Dès que l'enfant commence à marcher, jusqu'à l'âge de six ans, on a une organisation ascendante des réflexes posturaux, des pieds vers la tête, des hanches vers la tête. À sept ans, on retrouve l'organisation descendante des réflexes posturaux, de la tête vers les pieds, avec un apprentissage des degrés de liberté et une intégration des informations visuelles. À l'âge adulte, c'est la quatrième période. On a toujours une organisation descendante de la tête vers les pieds, et un contrôle des degrés de liberté au niveau de la nuque en fonction de la tâche posturale. Pendant longtemps, la posture a été considérée comme un système automatique. Or, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a une régulation de la posture par des processus attentionnels et l'implication de structures corticales. Depuis quelques années, on utilise le paradigme de double tâche qui va permettre d'estimer la demande attentionnelle au maintien de la posture. Que savons-nous du contrôle postural chez l'enfant strabique ? C'est un domaine d'études qui est très récent, depuis 2006. On sait déjà qu'ils sont plus stables les yeux ouverts que les yeux fermés. Ici, nous avons le déplacement du centre dépression. Chez l'enfant strabique, les yeux ouverts, et ici, chez l'enfant, les yeux fermés. On sait aussi que les enfants avec un strabisme convergent sont plus stables en vision de près et que les enfants avec un strabisme divergent sont plus stables en vision de loin. On sait aussi qu'ils sont plus stables lorsqu'ils fixent avec leur œil fixateur ou les yeux ouverts en comparaison à la fixation de leur œil non fixateur. Et aussi, il a été retrouvé que les enfants strabiques sans vision binoculaire avaient une longueur et une vitesse de déplacement du centre dépression plus grand que les enfants strabiques avec vision binoculaire. La quatrième étude s'est penchée sur le contrôle postural pendant une double tâche chez l'enfant strabique. Il n'existe pas d'études qui a inspiré le contrôle postural en double tâche chez l'enfant strabique. Nous avons donc voulu examiner le contrôle postural chez l'enfant strabique pendant une tâche simple de fixation et pendant une double tâche de saccade. Et nous avons comparé à des enfants non strabiques du même âge. Notre hypothèse s'est basée sur les travaux de chez l'Ouq et l'Ouq en 1996 qui ont rapporté que les enfants sont particulièrement dépendants des informations visuelles. Nous avons enregistré le déplacement du centre dépression avec la plateforme de force de TechnoConcept pendant une période de 25,6 secondes. Donc l'enfant était en position de boue et il devait fixer dans un promettant une tâche de fixation simple. Donc on projetait ce petit bonhomme ici au centre de l'écran à 60 cm. Puis la double tâche de saccade consistait à fixer le petit bonhomme qui se déplaçait à l'atoirement à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc l'enfant devait suivre des yeux le mouvement de la cible tout en restant le constable possible sur la plateforme. Dix enfants strabiques ont participé à cette étude, cinq avaient un strabisme divergent et cinq un strabisme convergent. Et nous avons comparé à dix enfants non strabiques du même âge. Voici nos résultats concernant la surface de déplacement du centre dépression et la vitesse de déplacement du centre dépression chez l'enfant strabique en rouge, chez l'enfant non strabique du même âge en vert, durant un double tâche de saccade et durant un simple tâche de fixation. Nous avons retrouvé que les paramètres posturaux sont significativement plus grands chez les enfants strabiques que chez les enfants non strabiques du même âge et que ces paramètres sont significativement plus petits durant un double tâche de saccade que durant la simple tâche de fixation. Donc les enfants strabiques sont plus instables que les enfants non strabiques du même âge. En effet, les paramètres posturaux sont significativement plus grands chez les enfants strabiques que chez les enfants non-strabiques de même âge. Ceci pourrait être dû à leur déficit visuel. En effet, chez l'enfant, les informations visuelles jouent un rôle prédominant dans le contrôle postural. Enfin, nous avons retrouvé une amélioration de la stabilité posturale au cours de la double tâche de saccades. Les paramètres posturaux sont significativement meilleurs aussi bien chez les enfants strabiques que non-strabiques au cours de la double tâche de saccades. Ces résultats sont en accord avec les études mentionnées auparavant qui montrent une amélioration de la posture pendant la réalisation de saccades oculaires. Ces résultats sont en accord avec la cour et les collaborateurs qui ont montré que lorsqu'on réalise une double tâche pendant une tâche de posture, ceci permet de ne pas focaliser la tension sur la posture et de ne l'enracier à une meilleure stabilité posturale. La posture passe alors en contrôle automatique selon le modèle de l'interaction non-linéaire. Enfin, la dernière étude s'est intéressée au rôle des informations proprioceptives lors du contrôle postural chez l'enfant strabique. Il n'existe pas d'études qui se sont intéressées au rôle de ces informations proprioceptives sur le contrôle postural chez les enfants strabiques. Nous avons donc voulu examiner le rôle de ces informations sur le contrôle postural pendant une simple tâche de fixation chez les enfants strabiques en position mondiale, donc les pieds un petit peu écartés, et en position tandem, un pied l'un devant l'autre. Et nous avons comparé à des enfants non-straviques du même âge. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle le contrôle postural chez les enfants strabiques serait compromis en raison de leur déficit visuel, et que cette instabilité posturale est sans doute plus importante lorsque l'on perturbe leurs informations proprioceptives. 12 enfants strabiques ont participé à cette étude, ainsi que 12 enfants non-straviques. Nous avons eu ces deux conditions posturales. Donc la condition au bonbergue, donc les pieds écartés envers 30 degrés, et la position tandem, un pied l'un devant l'autre. Et nous avons utilisé une autre condition, deux conditions sensorielles, donc directement sur la plateforme rigide, et une condition sur mousse, où on interposait un tapis épais de mousse sur la plateforme, pour compromettre les informations proprioceptives. Et l'enfant devait rester le plus stable possible, tout en fixant le petit bonhomme qu'on mettait en place sur l'écran de simulation. Donc voici nos résultats concernant la surface de déplacement du centre de pression et la vitesse du centre de pression, chez les enfants strabiques en rouge, et chez les enfants non-straviques en vert, durant la position longbergue, durant la position tandem, durant la position longbergue avec la mousse, durant la position tandem avec la mousse. Nous avons retrouvé que les paramètres posturaux sont significativement plus élevés chez les enfants strabiques que chez les enfants non-straviques du même âge, que ces paramètres posturaux sont significativement réduits en position longbergue qu'en position tandem. Donc, les enfants strabiques sont plus instables que les enfants non-straviques du même âge, ceci pourrait être dû à leur déficit de leur entrée visuelle causée par le strabisme. Les enfants strabiques et non-straviques sont plus instables en position tandem qu'en position longbergue. En effet, la position tandem est une tâche plus difficile qui active un réseau cortical et sous-cortical plus grand que lors de la position longbergue. Et les enfants strabiques utilisent plus des informations pro-proceptives pour le contrôle de leur stabilité que les enfants non-straviques du âge. Nous arrivons à la discussion en général de ces différents travaux. Nous avons donc voulu mettre en parallèle les similitudes et les divergences du système oculomoteur et du système postural. Ces deux systèmes se développent en parallèle. Certaines structures corticales sont communes à ces deux systèmes, alors que d'autres vont être spécifiques. Durant l'enfance, il y a un fort développement des paramètres à la fois du système oculomoteur et du système postural. Puis, vers l'âge de 6-8 ans, il y a une modification. Enfin, c'est une période clé. Pour le système oculomoteur, ça correspond à la fin de la période de haute sensibilité. Pour le système postural, ça correspond à l'intégration des différentes entrées sensorielles. Pour le système postural, on sait que les paramètres oculomoteurs vont continuer à se développer. Il y a peu d'études à ce sujet. Il reste beaucoup de questions. Il reste à répondre à beaucoup de questions. On ne sait pas trop quand terminent de se développer les paramètres oculomoteurs. Pour le système postural, on sait la manière qu'il y a un développement encore des paramètres posturaux. Certaines études ont mis en évidence qu'il y avait même une modification de ces paramètres posturaux qui serait liée aux hormones. Ces paramètres posturaux finissent de se développer à l'âge adulte. Le strabisme et plus particulièrement la présence de la vision binoculaire est un modèle expérimental non seulement pour la recherche clinique, mais aussi pour la recherche fondamentale. On sait que le système oculomoteur et le système postural sont donc altérés en cas de strabisme, avec une diminution des performances oculomotrices et des paramètres posturaux chez le sujet strabique en comparaison au sujet non strabique. De la même manière, ces paramètres posturaux et oculomoteurs sont diminués chez le sujet strabique avec vision binoculaire en comparaison au sujet strabique sans vision binoculaire. Donc ceci met en évidence le rôle majeur de la vision binoculaire dans le contrôle du système oculomoteur et du système postural. Nous avons vu que plusieurs études ont montré qu'il y avait une amélioration des performances oculomotrices et des paramètres posturaux appris chirurgiques du strabisme. Ceci met en évidence qu'il existe des mécanismes adaptatifs du système oculomoteur et une repondération sensorielle du système postural. Comment fonctionnent ces mécanismes réadaptatifs, cette repondération sensorielle ? Est-ce que, et ça serait lié à l'âge de l'apparition du strabisme, à l'âge de la chirurgie du strabisme ? Il reste beaucoup de questions à hémicider. Peut-être que la repondération serait très rapide avant la période clé de 6-8 ans et qu'elle va nous tirer par la suite. Donc plusieurs questions restent en suspens. Avec notre groupe, nous allons poursuivre différents travaux concernant les études oculomotrices. Nous souhaitons augmenter le nombre d'enfants strabiques dans nos études pour comparer les enfants avec un strabisme convergent et ceux avec un strabisme divergent. Les enfants strabiques avec vision binoculaire est comparé aux enfants strabiques sans vision binoculaire. Nous souhaitons aussi analyser l'évolution des paramètres oculomoteurs après la chirurgie du strabisme, aussi après l'interposition de prismes et aussi voir l'effet de la rééducation orthoptique d'émergence sur les paramètres oculomoteurs. Nous avons un projet en cours qui est soumis par la Fondation pour la recherche médicale où on enregistre les mouvements oculaires, cette fois-ci en non-oculaire et en binoculaire. On va enregistrer le mouvement de l'œil fixateur, le mouvement de l'œil fixateur et les deux yeux ouverts pour mettre en évidence les différences selon que l'on nous perd, selon l'œil opéré. Et aussi pour mettre en évidence le rôle de la vision binoculaire. Nous souhaitons aussi étudier les mouvements oculaires dans la lecture d'un texte flouche et des enfants strabiques non ambioteurs pour mettre en évidence les liens entre vergence et accommodation. Et nous poursuivons l'étude des mouvements oculaires chez les enfants sans corps caleux avec un suivi longitudinal de ces enfants. Et concernant les études posturales, de la même manière, nous souhaitons augmenter les mouvements d'enfants strabiques pour comparer strabisme convergent, strabisme divergent avec vision binoculaire et sans vision binoculaire. Il serait aussi tout à fait intéressant de combiner les enregistrements oculomoteurs avec les enregistrements posturaux. En effet, en 2013, H-Réseau et Collaboratoire ont retrouvé une corrélation entre la posture, les saccades et les fixations chez des enfants sans. Nous avons aussi un projet en cours avec la plateforme multi-tests Framiram qui est soutenue par la Fondation Cotren qui permet une analyse spatiale et temporale du déplacement du centre de dépression. Nous avons aussi un projet en cours avec la collaboration de Philippe Milneuve qui nous a soumis l'idée d'étudier le contrôle postural avec des semelles fines pour comprendre comment les informations proprioceptives sont utilisées chez les enfants strabiques. Et enfin, nous souhaitons aussi étudier la perception de la verticale avec une application de vibration au niveau du tendon d'un film chez ces enfants strabiques. Donc en conclusion, les enfants strabiques ont une mauvaise coordination entre les deux yeux avec un allongement de la durée de fixation pendant la lecture et des mouvements de poursuite oculairement performants. Les enfants strabiques sont moins stables aussi bien en simple que double tâche et ils compensent leur déficit d'igènes par le système proprioceptif. De nouvelles études sont envisagées pour améliorer le diagnostic, la prise en charge de ces enfants et déterminer l'origine de leur strabisme. Et ces travaux ont des perspectives pour les orthoptistes avec l'utilisation possible de systèmes d'enregistrement non-invasifs des mouvements oculaires pour quantifier précisément ces mouvements oculaires aussi bien chez les enfants que chez les adultes et de quantifier l'évolution des paramètres oculomoteurs après l'éducation orthoptique. Merci de votre attention.